On continue en fait quasiment dans tous les cas, à part ceux aussi qui auront son droit là. Ouais on la reprend. Le gars il est dans son séfer Torah, on a dit qu'il a réparé 198. Le gars il est venu dans son séfer Torah, il avait quelque chose à réparer, il l'a réparé. Mais il n'a pas dit les chemins. Je ne sais pas où est-ce que c'était. Alors on dit d'après le Rambam, un séfer Torah qui n'est pas saoul, c'est Kachéa. Et comme là j'en sais pas quoi est-ce que c'est, alors on va dire que c'est bon. C'est dans quel cas il dit qu'on prend nos séfer Torah ? Dans quel cas il dit qu'on prend nos séfer Torah ? Si on ne sait pas où on est Michael, si on sait où c'est, on doit réparer, on doit retirer le chemin. Si on ne sait pas où c'est Michael, si on sait où c'est, on doit, si on a un autre séfer Torah, on sort un autre. Pendant la lecture comme ça ? Non, il t'a dit que tu n'as même pas besoin de sortir un autre séfer Torah. Ouais, quand même, pendant la lecture. Encore une fois, si jamais tu sais, si jamais tu ne sais pas, et tu as un autre séfer Torah, pourquoi ne pas sortir un autre séfer Torah ? Il a raison, tu vas le dire tout le temps, tu vas dire sur les dépassoles alors. Alors je ne lis jamais dans ce séfer Torah parce qu'on ne sait pas c'est où la faute, on ne sait pas où il a fait le chemin. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment presque passé où le séfer Torah, personne ne va le dire dedans, c'est fini. Alors tu as raison, alors d'accord, alors on peut dire que c'est Kachar complètement. Ok, Moutara. Et si tu sais où c'est le Tikkun, il doit être Rhaef de Edmetakèz. Ok. Si tu sais où il a été fait le Tikkun, mais qu'il n'a pas fait l'Ishma, alors là... Il faut faire un magasque Torah Torah, Takenbodi. Non, là là, tu as l'arrangé, là, c'est sûr. Mais tu as fini au Montagri ? Je ne sais pas, il n'est pas rentré là-dedans. Il y a chez l'armir. Juste pour les parashats, Zahor, Parashat, Parah. Et là, il faut où c'est le Torah à faire. C'est le même à la fois qu'on a vu au Paravon ? Il y a un extraordinaire. Ok, ok. Très bien. C'est juste le Parashat, c'est Kachar, mais c'est juste le Parashat. Non, non, là, il a fallu qu'on associe le Rambam. On ne connaissait pas, c'est du Rambam. Le Rambam, il dit un Sefer Torah à Pesroul, c'est Kachar. Parce qu'il y a un, ça fait qu'il s'appelle pas le Sefer. Maintenant... Je finis ton Shira-Shirim, après tu fais les Khadoudi, tu fais pour Khatashem, Abad Israël, Shema. Tu peux faire toute ta Amida ? Tu peux ? Est-ce que tu as une Yann ? Ouais, aucun problème. Après, après, pour Shira-Shirim, je fais le Ticol, le Mabdoré. Ce serait magnifique d'aller avec un boulot, comme ça, tu peux te faire. Bon. Mais attention. Ok, donc... Maadine, comme au côté là, tu sais le truc, côté Irine. Il y a deux boulots. Pas mal, ça. Pas mal. Après, dans ce côté, si tu es à la fin de Jussidou, après tu n'as pas l'énergie de retourner au début. Après, on y va. Maadine, mais tu n'as pas le Rambam. Dans le Rambam, on n'a pas le Rambam. Qui dit qu'on a le droit de danser faire trois pages. C'est avec Passoul, quoi. Il y a fait donc Passoul. C'est... Yéf, Charles, et tu savais le Rambam. Très bien. Ouais. 199. Donc c'est quoi le cas ? J'ai écrit ma lettre, et après par-dessus il y a de l'encre qui est tombée et cette encre elle n'a pas été écrite. C'est quoi le din ? Il est possible, il est marcher et nous on dit cacher, il y a fait. 200, c'est la même chose. Tu peux, c'est cacher, mais si tu râtes à l'autre. L'enfant est la même chose que la question d'avant, il y a une machloquette et on est marcher. Pourquoi il y a une machloquette ? Parce que ce qui est par-dessus, ça n'a pas été fait l'ichema ? Oui, c'est une couverture. Ce n'est pas que tu as malgré tout. Ce n'est pas que tu as malgré tout. Toi tu dis que ça rentre dans le din ? Parce que ça n'a pas été fait l'ichema ? D'accord. Par chemin, tu fais Shalashirem, après tu fais des ténérales d'éna, tu fais des traduies, tu fais tout. Et il écrit les Shalashirem ? Oui, il écrit les Shalashirem. Tu veux en avant ? Il a des projets, je crois. C'est pour une ministre. C'est à la Sidor entier. Non, c'est à la Sidor entier. Ah, tu veux Shalashirem jusqu'à l'Innoche-Beyart ? Ah ! Deux soir, tu arrives, tu fais une tracette ici d'eau. À partir de Shalashirem jusqu'à l'Innoche-Beyart, tu n'es qu'avec ton boulot. C'est bon, on va rajouter des riottes. Et là, c'est Fertorat ? C'est Fertorat, tu as dit qu'il faut le dipain pour y commencer à écrire. Quoiqu'il, c'est jusqu'à quand pas du Mifrin. Justement, je vais continuer à m'entraîner. Je préfère continuer sur un truc que je n'ai pas. Ça ne fait pas Yohara ? En gros, il ne l'aurait pas fait pour lui. Après, c'est dommage. Fertorat Shalashirem, ça fait Yohara aussi ? Non, il n'y en a pas les mains qui l'ont maintenant. Tu fais dans le Sidor. Cache-toi dans le Sidor. Tu fais un Sidor de cette taille-là et… C'est comme ça le Sidor. C'est comme ça le Sidor. C'est comme ça le Sidor. Comme ça tu devrais mettre ? Tu peux être en petit. Il y a aussi des petits parchemins comme ça. Il y a une Megillah Tester comme ça. Hein ? C'est lourd mais bon. C'est comme une Mezouza. Onze lignes. Du coup. Et à la Mezouza, elle fait 24 lignes. Il y a des Mezouza de cette taille-là. Imagine, c'est la mesure. Onze lignes. C'est une Megillah comme ça. Pourquoi Yohara ? C'est bizarre. C'est dur. C'est bizarre. Tu sors du lot toi. Il n'y aura pas Yohara. C'est pas Yohara, mais tu sais. Ils vont du risque pour filmer. À l'époque, il disait bien que tu n'as pas le chemin. Aussi avec ça. Je crois qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas au sort. Oui, mais je pense que ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, c'est plus folklorique qu'autre chose. Oui. Surtout si tu dis bien, il ne faut pas te dire qu'il y a un mec qui vient en blanc, avec six petites blanches, avec tout ce type à blanche, les chaussettes blanches, les batteries blanches. Ok, ça va. Tu as un parchemin qu'il y a à faire, tu l'utilises 5 minutes ou 4 minutes. Oui. Tout le monde va te regarder quand même. Chirachirait tout le temps de regarder. On va arriver les deux avec le chirachirant, on va dire que vous avez craqué les mecs. Non, tu es fou, je le vends. Je ne le prends pas pour moi, il est trop moche. Je le vends, c'est sûr. Il faut regarder quelqu'un. C'est sûr. Je n'écris pas fait. Je ne suis pas inquiète. Je trouve un mec de la famille, je vais lui donner, il va kiffer. Je te promets. 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 Celui-là, c'est fou. Ok. Je te promets. Ouais, je le donne, je le promets. En cadeau à votre beau-père. Allez, on y va. Je peux faire de l'histoire. Allez, on continue. C'est une belle. Kim. Euh... Katov Mezouza, on a fait. Celui-là. Ok, 201. Mezouza chez Nirteva. Chez lo Lishma. Chez Yitareva imjté Mezouzot. Oyoteer. Ve lo yachole lakirama adin. Donc c'est le din de Khadbitre. Batil, n'achon? Tu parles de Lishma ou pas Lishma? Non, là on parle de Lishma. On parle toujours de Lishma. Si je me rappelle bien, il y a une différence. On avait dit qu'à l'époque, les parachutes peuvent être créés l'une après l'autre. Non, c'est pas la même chose. Oui. Oui, il a raison, mais c'est pas... On avait dit qu'il faut être Mahmir. Keshav et Dien. Khen et Thibataï. Thibataï. Thibataïin, voilà. Non mais là, c'est pas la même chose. On a dit Keshav. Pourquoi il n'y aurait pas de l'indohalbetrebetzi là-bas? Pourquoi il n'y aurait pas de l'indohalbetrebetzi? Parce qu'encore une fois, il y a le truc Lishma. Lishma, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est de Horaïta ou c'est de Rabanane, Lishma. On a tranché que c'est quoi? On dit qu'il y a une marquette. Lishma, on ne sait pas si c'est de Rabanane ou de Horaïta. Alors vu que si c'est de Rabanane, tu vas à la coula. Et là-bas, c'était quoi dans les fillines? On l'avait déjà vu, c'est le bout. Les fillines, c'était qu'il avait écrit. Il ne savait pas lequel il avait écrit en premier machin, etc. Donc ça, c'est de Horaïta qu'on avait dit. Alors, c'est qu'on était Mikkel, si tu y avait tout. Bah oui. Là, il y a un... Non, ce n'était pas Mikkel. Non, non, non. Si, bien sûr. Il a dit Kachère. Il a dit non. Il a un doute. Il a un doute. Attends. Tu parles des fillines qui sont tous arrangés ensemble. Il a écrit une Mezuzaparachia. Kadesh Li Kolbechor. Layakubi Acha. Et la troisième. Il y en a plusieurs qui se sont mélangés. On avait dit que c'était non. Non. Il a dit que c'était bon. Il a dit non. Il a dit que c'était bon. Il a dit non. Il a dit non. Il a dit qu'il faut vraiment qu'il y ait une différence entre les deux. D'accord. Il y a une vraie différence. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y ait une Mezuzaparachia. Ok. Mais la question c'est pourquoi... On est tous d'accord. Il y a une question. Pourquoi est-ce que ici tu me dis Kachère et là-bas, après toi c'est pas ça ? Pourquoi ici tu dis Kachère et là-bas tu dis Kachère et là-bas c'est pas ça ? Parce que là-bas... Je pense savoir. Parce que là-bas, ils sont Kshérod, Bifinatima. C'est juste Kessidran et on a un Safek. Juste Kessidran ? C'est très dur. C'est un problème. Si tu reconnais, alors on est écrite. Par contre le problème ici, c'est que tu ne sais pas laquelle n'est pas Lichemin. Et alors ? En fait, ce que je veux dire c'est qu'ici, il y a une des deux qui n'est pas soule. C'est à quoi que tu reconnais ? Tu sais si c'est toi qui l'a écrit ou pas ? Non, si tu l'as écrit celle-là Lichemin ou pas Lichemin. Oui, les deux stocks a écrit. Mais là, dans le DIN des Dphilines qu'on avait vus, il y avait un DIN où c'était plusieurs parachoques qui se sont mélangés. Et on ne sait pas qui c'est qui les a écrit. C'est ça qu'on a vu. On a vu quelqu'un qui ouvre une boîte et qui mélange les Dphilines. On ne sait pas qui c'est qui les a écrit. On dit bon, c'est Kshérod. Oui, il y a Kshérod, Kshérod. C'est quoi l'autre DIN qu'on avait vu ? L'autre DIN, c'est que toi tu as écrit plusieurs autres séparément. Oui. Et elles se sont mélangées. C'est-à-dire deux, deux, numéro trois, deux, numéro quatre. Et tu ne sais plus qui c'est qui a écrit un premier. Si toi le souffert, tu reconnais. Oui, celle-là je l'écris, je me rappelle. Et celle-là je l'écris là-bas ce soir-là. Regarde, là il y a cette petite faute, je sais que je l'ai fait à mentir. Ah, d'accord. S'il y a de Vyoutaïne, alors c'est bon. On est sommaire sur la reconnaissance de l'œil. Non, non. Ici, tu as écrit deux mezuzot, une après les autres. Elles se sont mélangées. Et dans les trois mezuzot, il y en a deux Lichemin et une pas Lichemin. Je n'ai pas la réponse. Donc les trois, elles sont Chirot ? Les trois, elles sont Chirot ? C'est sûr. Là, il te dit les trois... Les Faradim, c'est Moutard. Mais c'est comme la viande. Les trois, les Viande Moutard. C'est comme la viande. C'est comme la viande. Les Faradim utilisent les Moutard, les Ashkanazim utilisent les Fassos. Je vais comprendre. Là, mais d'accord, mais il va comprendre pourquoi. C'est quoi la raison ? C'est comme la viande aussi. Les Ashkanazim aussi, je crois que ce n'est pas sourd pour la viande. La viande normale, non. Ce qui n'est pas malade. Ce qui n'est pas malade. C'est rien. Tous les morceaux qui ont été coupés, il ne s'est passé. Ah, c'est comme ça ? Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a deux morceaux de john et un morceau de tariff. Un morceau de tariff et deux morceaux de cachet. On ne sait pas c'est lesquels qui ont mangé. Moi aussi, c'est comme ça. Tu peux manger. Tu peux manger les croix. Oui, c'est ça. C'est le même cas de la maison. Tu peux mettre les draps. Mais alors, pourquoi tu ne dis pas ça dans les trucs ? Dans quoi ? Dans les Dphilines ? Dans les Dphilines, tu dis quoi ? C'est quoi le cas des Dphilines 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 ? Ça veut dire, moi j'écris un premier lot, un deuxième lot, un troisième lot. Maintenant, ils sont tous dans le même sac. Je ne sais plus. Peut-être que celle-là, c'était la première. Comment est-ce que je sais de quel lot il va avec lequel ? Alors là-dessus, il te dit, tu peux aller d'après Dphilines ? Ça fait que dehors, il y a Dphilines. Ici, il y a Dphilines. Il y a Dphilines. Il y a Dphilines. C'est Marc Lockett. Il y a Marc Lockett. Oui, Marc Lockett. C'est l'homme de Yechmé Kili. C'est même le vieux Thaï. C'est pas du tout. En tout cas, on est d'accord que ce n'est pas seul ? Il n'y a pas de vieux Thaï. C'est la même écriture. C'est le même se faire, il n'y a rien. On est d'accord que ce n'est pas seul. C'est Saffek de Raïta sur le... Kessinran, on avait dit que c'est de Raïta. Donc là, vu que c'est Lishma, c'est un Saffek de Raïta. Et Lishma, comme tu dis qu'il y en a qui te disent que c'est des Rabananes. Donc c'est un premier Saffek. Oui, mais voilà. Peut-être que tu as pris la bonne. Donc c'est Fex Feka. C'est pour la Mézozo, mais pas pour les filles. Pourquoi c'est Feka ? C'est Feka ? Premièrement, peut-être que ce n'a pas besoin de Lishma, ce n'est pas de Raïta. C'est peut-être que c'est... C'est comme l'Alaha qui te dit que c'est des Rabananes. Il n'y a pas de Vyutaïn. C'est obligatoire le Lishma. Que c'est des Raïta ou des Rabananes. C'est pas... On n'est pas Mitzat Saffek Feka. Rami Tzat Saffek Feka. Tu veux dire que le digne de Khad Bé Trebatil, c'est que sur une histoire des Rabananes. Donc c'est pas... Il faut qu'on lui demande... Mais Lishma, peut-être que c'est un terme des Rabananes. Rabassous. Les quatre parashites, l'une après l'autre, c'est des Orahita. C'est un sapec de Orahita. On a étudié ici et on va remboucher les vies là-dessus. Si il y a une Mezouza qui s'est mélangée dans deux Mezouza, Khad Bé Trebatil, on a étudié quelque chose ? D'avoir Hachot ? En tout cas... Oui, mais lui il est Mekel, ok ? Oui. Ok, alors... Il te demande pourquoi est-ce qu'ici il est Mekel et quand tu as plusieurs parashites ? Un saufère, il a écrit un lot de filets, un deuxième, un troisième. Après toutes les parashites, elles se sont mélangées. Il ne sait plus la qualité qui est en premier, en deuxième, en troisième. Ici il est Mahmir. Pourquoi ici tu es Mahmir et dans Khad Bé Trebatil, tu es Mekel ? Nous on a voulu répondre que le Kessidran c'est Deoraita. Nous on a voulu répondre que le Kessidran d'être fini, c'est Deoraita. Donc safec Deoraita à la Fumra. Il y en a qui sont Mekelines, il y a de Vinotec. Mais safec Deoraita à la Fumra. Ici, déjà tu as un premier safec. Premièrement. Pourquoi le cas ? Tu as trois Mezouza, deux qui ont été écrits Lishma et une pas Lishma. Mais tu sais plus c'est laquelle, pas Lishma. Donc peut-être que... Ah c'est Deoraita aussi ? Peut-être que le Lishma c'est Deoraita. Voilà, ça change tout. Mais non, il a dit que c'est Deoraita le Lishma. Il y a dit que c'est Deoraita le Lishma. Je sais pas. Je sais pas. Alors pour Alain, il y a Mekel. Parce que nous on voulait dire que c'est Deoraita. Mais peut-être que le Lishma c'est Deoraita, c'est Deoraita. Si c'est Deoraita, ça renforce encore plus la question. Peut-être qu'on dit que la Laha Lishma c'est Deoraita. Mais on émute sa ref pour faire ce que c'est Ca. Peut-être qu'il a fallu comme ceux qui disent que c'est Deoraita qui se drame. Et en plus, deuxièmement, ça fait que c'est laquelle ? C'est Deoraita qui se drame. Mais c'est Deoraita qui se drame. Pourquoi tu fais pas Deoraita qui se drame ? Est-ce que tout le monde va te dire que c'est Deoraita qui se drame ? C'est sûr de ça ? Non, je pense. Et j'en jure qu'il y en a qui te disent que non, c'est pas Deoraita qui se drame. Ah, tu vas faire aussi un C-C-C-4 ? Ok, attends. Faut qu'on vérifie. Viens derrière. En tout cas, on avance. C'est la Séradim Kacher et la H15 Dimpasso. Ok, je vais regarder. Et on continue. De base, on est d'accord qu'une Mezuzak qui n'a pas été écrit Lichimameha Hose, elle est sous là ? Oui. On est tous d'accord. C'est fou ça. C'est fou ça. C'est fou ça. C'est comme le morceau de viande. Il y en a qui ne sont pas Kacher, c'est sûr. Vas-y, vas-y. Faut de béterie, vas-y. Bechol, Pam. En tout cas, M. Levy, lui, il est aussi dans cette histoire-là. Est-ce qu'il dit que Mezuzak c'est Dabar Khashour ? Et le din de Khadbet Rebatil, ce n'est pas Nehmar dans Dabar Khashour ? Oui. Tout le monde est d'accord que dans Dabar Khashour, il n'y a pas Khadbet Rebatil. Est-ce que tu es aimé dire ça comme Dabar Khashour ou pas ? Et la viande, ce n'est pas un Dabar Khashour ? C'est très compliqué de savoir c'est quoi Dabar Khashour. Je ne peux pas répondre. Je me rappelle que... C'est une marque locale dans les Richonim, mais on n'a pas... Aujourd'hui, les Poskim, ils n'ont pas un Khadbar. C'est pour ça que là tu vois dans Mezuzak, un il te dit oui, un il te dit non. On n'a pas un Gédar Baro. Après deux cents de Bechol, Pa'am Shekotev Azkara, Tzarikh Lomar Lechem Gdushat Hashem. Aïm Bitril Ataktiva, Tzarikh Lekadesh Etkola Azkarot Umadua. On avait dit, on lui dit pourquoi ? Oui, pour sortir du doute si tu as un doute. Si tu as un doute, tu as fait ce que j'ai dit sur le Hachem, alors tu es sommaire sur l'Amirat du début. C'est pour sauver du doute du Hachem. Vous êtes très bon, Baro Hachem. She El Abet, Aïm Tzarikh Lomar Befiv Kshem El Kadesh Shem Kodesh. Oui, oui, oui. A chaque fois que tu dis un Hachem, j'ai rien écouté au Hachem Gdushat Hashem. Mais il l'a dit dans la question du sang, le fond. Il l'a dit dans l'introduction et il te repose la question. Oui, oui, t'as raison. Le Hachem Befiv El Akiven de Marchav Tov Il Vade. Donc il l'a pas dit, mais il l'a pensé, c'est bon ou pas ? Oui, c'est Kachère. Il a dit le Dibour au début. Oui, c'est Kachère. Il a dit le Dibour au début. Oui, mais pour le Shah Ranour ça marche pas. Oui, mais le Rama ça marche que si t'as dit Dibour au début. Si t'as fait Makhachèva au début et Makhachèva après, ça marche pas. Non, c'est foutu. Quoique, j'ai même pas, j'ai vu une question après bizarre. Si t'as rien dit au début, t'as pensé que t'écrivais le nom Hachem, t'as dit que c'est Kachère. Qui a dit ça ? Je sais pas, on va le voir. On va le voir. On a vu dans le Mishra Bouhra qu'il faut un des deux. Il faut un des deux. Faut Dibour plus Dibour, faut Makhachèva plus Dibour, faut Dibour plus Makhachèva. On va le voir, c'est un truc bizarre. L'homme a parlé, il y a des autres qui viennent de Makhachèva au Kotev. Ah bah voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il a même pas pensé, mais il sait qu'il est créé. Il y a des autres qui viennent de Makhachèva au Kotev. Pas saoul. Pas saoul. Non mais lui, il va le dire au début. Tu es là à côté de moi, je suis fonctionnaire. Je suis tout. Je l'ai dit à chaque fois qu'il y a dans la photocopie qui marque. Moi comme ça je peux... Tu vois le point tout de suite ça toi. Après. Donc au début il a dit, il a oublié de dire On a dit que c'est pas bon. On a dit qu'il y a des autres qui viennent de Makhachèva au Kotev. Il y a des autres qui viennent de Makhachèva au Kotev. Il a oublié les Kotev et Hachem. Il a oublié les Kotev et Hachem. Il a oublié. Il a fait une Ascara au début. Il a pas de doute sur lequel. Il y a pas de doute s'il l'a fait ou il l'a pas fait. Il a Chachem. Il l'a oublié. Il sait qu'il n'a pas fait. Au début il a dit tout ce que je vais faire. Il a dit qu'il a parlé au début. Après il a dit qu'il arrive à Hachem et on va voir les plusieurs cas. Il sait qu'il a pas fait. Il sait qu'il l'a pas fait. Il sait qu'il l'a pas fait. Il sait qu'il l'a pas fait. Il sait que je l'ai pas fait. Il fait peur c'est l'un des moins étranges. C'est l'un des moins étranges. Entre parenthèses moi j'ai écrit. Apparemment c'est lui qui a dit ça. L'un des moins étranges. L'un des moins étranges. L'un des moins étranges. L'un des moins étranges. Il a dit ça depuis le début. Il l'a répété déjà. Au début il marque donne moi les deux. Oui parce qu'il veut que tu travailles. Il ne va jamais te mettre un X sur un truc comme ça. Il veut savoir que tu sais l'alakas. D'accord. Qu'est-ce qu'il l'a dit au début ? Il l'a dit au début. 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 Il faudrait le dire sur chaque Chem. Après. Il a fait. On avait vu ce cas. Il a pas fini encore le Chem Hachem. Il dit le Chem. Oui. Il y a pas de Machloquette ? Si. Il y a Machloquette. Il y a Machloquette. Il y a Machloquette. Il a pas fini encore le Chem Hachem. Il a pas fini le Chem Hachem. Il a pas fini ? Je vais pas dire de bêtises. Peut-être que tu le ramènes après. Mais si c'est des Chem Hachem. Par exemple. L'Eloquen, il écrit le Lamed. Là c'est bon. Même s'il a fait le Aleph aussi, est-ce qu'il n'y a pas encore de truc ? Tu peux arranger le Khe, parce qu'au final, ça fait partie du nom, mais sans être vraiment... C'est un suffixe, moi, en fait. Ouais, je fais un préfixe, ouais. Attends, on va rajouter un truc. L'Aguimel, c'est quoi ? C'est qu'au début, il n'a même pas pensé écrire le nom d'Hachem. Il a fait. Il n'a pas pensé écrire Hachem, et il se rencontre au milieu... Au milieu. Non, 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 non. C'est quoi le cas ? C'est quoi le cas ? L'autre qui déjeu marche un peu ? Ah, le Dachem ? Non, non, on est à Aguimel, juste avant. Aguimel, un plus avant. Il crie l'Irtov Hachem. Il a fait l'Aguimel déjà au début. Oui, au début. Il a fait l'Ascara. Il a fait l'Ascara. Et là, il se retourne en plein Hachem Hachem. Il continue. Oh, je suis au deuxième hérit. Il me reste encore Vavé. C'est pas. C'est comme la question d'avant, parce qu'il a oublié le début d'écrit. Il ne va pas t'amuser à gratter. Attends, attends, attends. Je n'ai pas encore écrit Hachem pour l'instant, j'ai écrit un Vavé. Tu n'as pas écrit Hachem Hachem. C'est quoi ? T'as écrit Yud Ke ? Bah oui. Yud Ke. Même si le Yud, alors ? Aleph Lamed et Lokenon aussi. Non, mais il ne peut pas commenter le mot. Il ne peut pas commenter le mot ? Écoute, il a commencé à écrire Hachem Hachem, que le code du Yud. Il ne peut pas faire les chènes. Il peut enlever ce code, faire Hachem Hachem et reprendre le code du Yud. Moi, de mémoire, je me rappelle que oui, on a le droit tant qu'il n'y a pas écrit la douzaine. C'est qu'une lettre. Tant qu'il n'y a pas une lettre finie, tu peux... Tant que tu appelles le début du Shem Hachem, quoi ? Ou Yud Ke ou Aleph Lamed, alors ? Parce que j'ai une simple... Il faut vraiment qu'on laisse ça, parce que ce n'est pas le Shem Hachem encore. Et Yud Ke, quand il y a deux lettres, c'est compliqué. Mais c'est marre, ça ! Une seule lettre ! Poubelle ! T'as commencé avec le Yud, tu n'as pas fait les Shem Hachem ? Non, il a dit non. Il a dit que c'est bon, on va voir. De mémoire, je me rappelle qu'il n'y a pas le nom de Dieu encore. Parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu encore, on va voir. On va le voir. Ah, parce que Yud Ke, pour toi, c'est IA, c'est Shem Hachem ? Donc, poubelle. La poubelle. Non, t'as fait deux. T'as fait deux comme tu as le nom de Hachem ? Qu'il l'ouvre ! Qu'il l'ouvre ! Ou alors, tu viens chez le mec, il fait le Kilo. Il vient à la maison, je fais le Kilo. Vas-y. Essaye, tu vois. Il faut essayer. Non, c'est sur deux lettres. Essaye, avec le chaud. Essaye, il s'arrête. Je crois qu'il prend la dilette. Ouais, la dilette. Mais il la prend d'une manière, à mon avis, qu'il met. Il vient comme ça, regarde. Par exemple, il va prendre le 26. Il va venir, il va faire une incision ici, une incision ici, une incision ici. Des quatre côtés. Après, il va le prendre comme ça. Et il te reste un morceau de parchemin ? C'est très fin. Il doit te laisser ça. Allez, on continue. Je ne fais pas ça, toi. Si vous voulez... Si vous voulez, il apprend. Il a dit, il y a plein d'argent. Il a dit, je vous envoie une tonne de clientèle à celui qui va prendre. Mais c'est évident. Rencontre le mec, il n'a pas envie de jeter ses tunis à la poubelle. Moi, ça m'arrivait des tonnes de fois d'aller chez lui. Bien sûr. Il y en a qui vendent des sphères Torai, ils payent des gaz et des gaines. Bédiabad ou pas ? C'est Bédiabad, ça ? Il va amener les clients. L'autre, il va gérer la truc. Et hop, on ouvre un truc. Allez, c'est Bédiabad. Je suis partant. Je suis partant. Je suis partant. C'est une histoire. Quand tu fais ça. Parce que ce faire, c'est entre lui et lui-même. Il sait qu'il a écrit. Il n'est pas de chemin. C'est beau. Tu vois des gens bien. Il faut cartonner, il ne va pas cartonner. Il ne va pas cartonner. Il ne va pas cartonner pour moi. Il ne s'appelle quoi cartonner ? C'est 40, 50 000 par an. Il ne fait pas 40 000 par an. Il ne fait pas 40 000 par an. Il ne fait pas 50 000 par an. Il ne fait pas sofer. Il ne fait pas beaucoup. C'est quoi cartonner ? Il ne fait ça pour l'argent. Laissez-moi tout ici. Je comprends pas. On fait pour que les gens aient des... On va quand même faire l'argent. Il faut savoir, la cavane et carit, c'est bien l'argent. Mais la cavane et carit, il faut toujours avoir en tête que... On fait pour que les gens mettent des choses cachées. Oui, bien sûr. Mais en plus, il va cartonner. Voilà. Sérieux, pourquoi les mecs... Mais ça s'appelle quoi cartonner ? C'est que ça vaut le coup vraiment ? C'est pour combien ? Enlève le schéma HM, tu te trompes. C'est un risque quoi. C'est pas vrai, tu ne peux pas être avec nous. Il faut savoir que du bicouche, il y a du bicouche. Celui qui sait écrire vite, il y a de l'argent à se faire. Mais il faut savoir que c'est... Il faut aimer écrire, c'est pas... Mais je n'ai pas dit qu'on va écrire. De quoi ? Metavers, tu vois ? De faire une belle structure avec... Tu prends 5 barcouris. Tu dois donner 4 000, 5 000 au moins avec écrire 5 heures par jour, bien comme faux. Moi, j'ai ramené des clients, le tigère... Ça, c'est ce qu'ils gagnent au mur, ça. Ben oui. Je ne t'ai pas dit qu'on va écrire. Les sculptures, il y a ramené des clients, le tigère ça, le tigère ça, le tigère les mecs, justement. Il y a de plus en plus de trucs qui s'organisent comme ça. Je n'ai pas dit qu'on va écrire. J'ai pas dit qu'on va écrire. Ma femme m'a dit... Chalev, je crois qu'il s'appelle ? Pourquoi tu ne me mets pas écrire des Mizuzottes et tout ? Je me disais que c'est au moins 2 bonnes heures, 3 bonnes heures, je pense. Ouais, pour moins de 3 heures. Pour moins de 3 heures quand tu vas écrire. Pour moins de 4 heures quand tu vas écrire. Je me disais, je me fais pour moins qu'il fait à moi ou pour mes enfants plus tard ou pour nous. Mais c'est-à-dire, je ne vais pas m'amuser à écrire 3 heures pour 200 chequelles. Par contre, faire une structure et tout, pourquoi pas ? Vas-y, ce que tu dis, on en est partant. 3 heures, 200 chequelles, ce n'est pas bien ? Pas pour moi, en tout cas. Moi, je n'ai pas mis en place à 200 chequelles 4 tarts. Et 50 chequelles, ça s'appelle bien payé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi ? Ça s'appelle bien payé, 50 chequelles. Très bien payé. Aujourd'hui, 50 chequelles, oui. 200 chequelles, 4 tarts. Attention, il y a le travail à l'heure et le travail à l'heure. Écrire une heure, ce n'est pas un travail. Genre, je suis pour un patron, je travaille une heure. Écrire une heure, c'est un vrai bonjour. Lui aussi, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Attends, je gagne 5 000 chequelles par mois, etc. Il ne faut pas te le faire. Et puis, c'est de la humanoute aussi. Oui, c'est ça. Ce n'est pas prendre un téléphone. Ce n'est pas la même chose, tu es d'accord ? Oui, bien sûr. C'est de la humanoute. Tu veux dire que c'est plus dur ? Oui, oui. Lui, il ne peut plus se péter un calme. Attends, je fais tout ça, j'écris trois heures pour avoir tout son chequelles. Voilà. Tu peux couper tout le temps ? Oui. Non, moi, pas ça parce que je ne pense qu'elle n'oseille. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, on y va. Tu peux couper tout le temps ? Que le début. S'il a fait la Mahashava au début, il a, il a en savoir qu'est-ce que j'ai dit ou pas, ça ne marche pas. Non, il a dit en haut. La question c'est... Il a suivi la question. 204 J'écris deux chequelles, un après l'autre. Est-ce qu'il faut dire ou pas ? Je suis passé dessus. C'était bon. Est-ce qu'on a le droit de s'interrompre entre un chequelles et un autre chequelles ? Il a transpiré le premier chequelles, je vais me faire un café et j'écris le deuxième chequelles. On a le droit. On a le droit. C'est dans le chequelles lui-même. Oui, mais il faut savoir que ce n'est pas le top. Pourquoi il n'aurait pas le droit de s'arrêter ? Sur les rocs, une chequelles j'écris. Non, tu es en plein... Tu es en train de décrire le chequelles ? C'est entre deux chequelles, on est d'accord ? Oui. Parce que dans le chequelles lui-même, c'est comme les jeans de Shmone Eské. Tu n'as pas le droit de rien faire. Tu as parlé de mon adouchage ici. Oh là là, c'est beau ce que tu viens de dire. Tu as vu qu'on a été acheter le câble ? Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de rien faire pendant le chequelles. Ça veut dire même répondre à l'aggoujet. Je ne savais pas. On va faire du placer. Il est là. Il est là. Même répondre à l'aggoujet, tu n'as pas le droit. Allo, le chequelles lui-même. Il est là. Il est là, c'est bon. Tu as des sautaires matriques comme nous qui vont venir. Tu me mets un clave. Pourquoi on n'aurait pas le droit de s'arrêter entre les deux ? Pourquoi ce n'est pas bien de s'arrêter entre les deux ? HM, HM. Si je fais le nom de HM, je fais le nom de l'autre. Tu peux, mais je me rappelle qu'on ne fait pas ça. Tu es dans ton... En tout cas, Moutard. Mais par contre, la réserve à l'HM. Oui, parce qu'il s'est interrompu. Peut-être que c'est ça la question. Oui. Parce que c'est Moutard, mais sans le dire. Oui. C'est ça la question. Oui, 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 c'est Moutard. Oui, Moutard. Ok. Non, ce n'est pas une question de... Oui, c'est ça. J'ai même une idée. On l'a dit, il n'y a que le petit milieu de Béafermine Rache à côté. Bien sûr. Et déco du bureau, enfin déco des locaux, sur les murs, Il y a un gros cas où il m'a dit, il n'y a rien. Nous, ça y est sous le tête, toutes les questions, comme ça. Et il y a la touche. Bien, les gens, ils voient les questions, les réponses. Allez. Bien. Ça va être magnifique. C'est bon. Tous sont en train de faire du Forex. C'est merveilleux. C'est bon. C'est bien. Les réponses sont en train de faire du Côte d'Aïm Daï, c'est Kadesh, pas Amahat. Réponses, Ken. Ouais. C'est quoi ? C'est évacuer, ça va être très bon. C'est Ken. Ok, donc, il y a plusieurs chemotes. Hachem Elokeenu Hachem, c'est trois chemotes. C'est trois chemotes, ça va ? Ouais. Dans la bête, on avait dit qu'il ne pouvait s'arrêter un autre, Il peut s'arrêter, mais attention de... Il peut en redire. Et le troisième ? Le troisième, tu peux écrire trois chemotes. mais avec le... On dit Tov et Achmire et... Mais Aleph, on a dit s'il doit faire deux. Oui, c'est toujours Tov l'Achmire. Moi, tu ne vas pas comme Aleph. C'est vrai, c'est comme Aleph. Moi j'ai dit, Rag, Tov, C'est Kadesh, Kolech. Ok, c'est comme Aleph. Ok, 205. En fait, non, la réponse Aleph est différente de la guimelle. Là, on parle d'un Shem HaShem bifn'a tzmo. Et là, dans la troisième, on te dit, est-ce que tu peux dire est-ce que tu es obligé de dire pour les trois d'affilé ? C'est deux questions différentes. Parce que là, en fait, dans la première question, il t'a dit, je retourne sur un... Je vais écrire mes ouzins. Est-ce que ça suffit que je dis une fois pour le premier ? Ok, ok. 205. 205. Allez, Aïm, Daï, Lomar, l'Echem d'Ushet HaShem, Osh, et c'est vrai que Lomar, l'Echem d'Ushet Sefer Torah. C'est vrai que Lomar, dis les deux. Ça marche, c'est bon. Oui, mais qu'est-ce que tu dois faire, étonnant ? Tu dis les deux ? Ah oui, oui. Encore une fois, c'est quoi la question ? Encore une fois, c'est quoi la question ? Il sait qu'il est... Mais non ! Au début, il n'a pas dit... Il me déchait HaShem, Il me déchait HaShem, Il me déchait HaShem, Il me déchait HaShem. Tu as une lettre qui a été coupée en deux. Le He, il a été séparé en deux. Tu viens et tu vas venir le finir maintenant. Je peux ? Tu as le droit de faire ça dans un Sefer Torah ? Oui, oui. Tu dois dire les HaShem ? C'est les Taken, mais la HaShem Mashlim. Par exemple, si la lettre est... Il y a une tache d'encre qui s'est collée dans le Vav... Et que tu risques de faire une maquiquette HaShem ? Comment je fais si j'ai un D-Book entre le Gag du V et la barre ? Ça me fait un HaShem ? C'est mort, là. Ah, d'accord. Là, c'est... Parce que sinon, c'est HaShem Torah. Ok, donc il faut enlever tout le chef. Tu as raison. Par contre, si j'ai un Yud qui n'a pas été... Il y a une séparation. Avec le temps, il y a un peu d'encre qui a sauté ou quoi. Alors là, tu dis les HaShem. Comment il prend les HaShem ? Comment il prend les HaShem ? Non, c'est K, je pense. Non, c'est K. Non, c'est K. Ça lui prend... Quand tu travailles... Voilà, c'est ça. En 30 secondes, il te le fait. Ça tombe chaque seconde. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est ça que les hommes les amènent. Je t'ai dit, très souvent, tu te plantes à des trucs... Moi, hier, je suis venu et j'ai posé mon claf. D'accord ? C'est le début de la Megillah. C'est vrai. Il y avait un gosse qui avait mis du jelly ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Je vais appeler quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? C'est dans un endroit où il n'y a pas d'écriture. C'est énorme. Tu sais, il y a le truc vide au début. Tu as une touche d'eau. C'est transparent. Mais tu as une touche d'eau. C'est énorme. C'est pour la question. C'est que là, il a dit au début, il a un saphèque. Il a dit... Il a dit... Il a dit... Sefer Torah. Il n'a pas dit... Ah oui, d'accord, d'accord. Il a le saphèque s'il a dit... T'as compris, il y a deux parties. Oui, il a dit... Il a dit... Mais il n'a pas dit... Il ne sait pas s'il l'a pas dit au début. Ben non, il te dit... Il a dit qu'il n'a pas dit. Au début, c'est sûr qu'il n'a pas dit. Au début, c'est sûr qu'il n'a pas dit. Au début, c'est sûr qu'il n'a pas dit. Non ! Maintenant... Maintenant... Il a fait le kidouche au début, mais il a un saphèque. Il a dit... C'est le cas d'ici. C'est là, c'est quoi la question ? Non ! Tu comprends encore... Sofer Shistapek, il m'kidesh Hachem. Il m'attrile avec 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 Hachem. Au début, il n'a pas fait le ténat. Il a pas dit... Seulement des Hachem. Oui, des Hachem. Ah, excusez-moi. Il m'attrile avec Hachem. Il m'attrile avec Hachem. Il m'attrile avec Hachem. Il m'attrile avec Hachem. Ce qu'on a vu depuis que... maintenant aval que chez yach s'affect les soffers imkidesh et hachem ou batterie la activa aussi d'amard de l'aspect il a dit là non il a fait que sur ça il l'a dit les mêmes du 7e vertorat mais il a un savent et que s'il a rajouté de l'aspect il a dit au début mais c'est pas s'il a dit le petit prate de l'échelle à ce qu'ils ont parce que c'est vrai au sif c'est ça nous d'après la question je parle pas de ça je parle de la question il a sauvé sa vie il faut la dire comme ça chauffeur chez istapeg deux points imkidesh et hachem ou batterie la activa à l'okideh et hachem il a c'est ça le truc il a un symfex il a été mécané je crois que c'est ça mais je comprends pas du gars elle est très mal formulée la question je suis d'accord je comprends moi je comprends ou batterie la activa l'okideh et l'ascarote oui quand tu lis tout le oui d'accord c'est ça le cas en fait il a dit au début il a un symfex il a dit la partie gamme et hachem donc il doit pas dit l'ascarote et un symfex c'est pas sûr si c'est pas s'il a fait l'ascarote et il a un symfex c'est cher donc si au début tu as le dibourg et après dans la machajava ça marche si au début tu as le dibourg et tu as un symfex sur ce dibourg est ce que j'ai dit aussi l'échelle m'ascarote hachem et après tu as eu la machajava ça marche aussi on est d'accord ou pas moi je comprends comme ça regarde 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 ma logique à moi c'est comme ça sauf faire chistapèque l'inkideh et l'achem là il est en train d'écrire un mot je sais pas si j'ai dit le mot et au début il n'a pas dit la phrase hachem au début il n'a pas dit la phrase hachem au début il n'a pas dit au début il n'a pas dit non pourquoi parce que ah maintenant il y a d'âge que j'aime ou kotem a dit maintenant il sait qu'il a écrit le nom d'achem donc là il y a un symfex peut-être justement comment je fais staphèque il me quitte l'achem peut-être il a dit il a un symfex encore une fois est-ce que j'ai dit le nom d'achem est-ce que tu l'as dit ou tu l'as pas dit premier symfex deuxième symfex est-ce que ça marche le fait que si dans la machajava il n'écrit rien est-ce que ça marche ? non ça colle très bien dans les mots de sa fex il sait qu'il n'a pas dit bah machajava ou badiboh bah si c'est dans ma chava si tu sais que tu l'as écrit le nom d'achem c'est dans ma chava qui a écrit le nom d'achem deuxième symfex peut-être d'Egypte c'est pas dit deuxième symfex est-ce que ça marche le fait que quand je dis la machajava j'ai dit ou j'ai pas dit ? tu dis pas comme ça ? c'est une autre question ? comment tu la comprends ? mais c'est quoi le nom d'achem ? si j'ai un symfex sur l'achem déjà un symfex sur l'achem mais si j'ai pas de symfex que j'ai pas dit à l'achem donc c'est comme la machajava le deuxième coup il a rien eu si j'ai pas de symfex et j'ai pas dit à l'achem je sais que j'ai pas dit à l'achem il a pas dit à l'achem est-ce qu'il a fait l'achem ou à l'achem il a pas eu une cabana de l'achem d'achem je suis en train d'écrire j'ai fait l'achem alors apparemment c'est ça il y a une chita qui veut dire que ça marche là-dedans le fait que je sais que je suis en train d'écrire l'achem ça marche que c'est dans l'achem j'ai pas de doute à l'achem quand j'ai qu'une marchava dans l'achem ça marche pas on est d'accord ? ici comme j'ai deux c'est vrai la marchava de quoi ? le Askeroth en haut sauf que le Dibourg qu'il y a au début qu'on a dit que Dibourg et Mahachava ça marche le Dibourg au début il a un safek s'il a rajouté on est d'accord qu'il a un Mahachava ici parce que si il y a le Dibourg avec le petit safek j'ai rien du tout il a rien au début et après il dit le Dibourg j'ai rien du tout j'ai rien du tout j'ai rien du tout j'avais raison c'est exactement ça j'ai rien du tout c'est quoi le premier safek ? peut-être qu'il l'a dit j'ai rien du tout c'est le Dibourg c'est le Dibourg j'ai rien du tout j'ai rien du tout j'ai rien du tout j'ai rien du tout il a eu un doux il te dit qu'il y a des sous c'est Marc Lockett on est pas posé comme ça quand quelqu'un pense c'est bon il a pensé j'ai un doux alors moi je vais vérifier les attachés à 200 j'ai le droit 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 j'ai le droit